Salut à l'ESSM on se retrouve pour une vidéo sur EAWRC et la version officielle enfin j'allais dire après six mois d'attente, six mois après la sortie du jeu, EA nous propose enfin la version officielle de la VR mais encore en bêta. Donc ils le disent, c'est pas caché, ils disent qu'il y a encore des progrès à faire et ça on va le voir un petit peu dans la suite de la vidéo. Effectivement il y a des petits soucis mais voilà elle est enfin officielle ça fonctionne nativement alors j'ai essayé sur mon Quest Pro j'ai pas d'autres retours sur les autres casques mais bon il n'y a pas de raison en tout cas sur SteamVR ça marche très bien en tout cas ça fonctionne très bien le lancement fonctionne très bien on va voir ce qu'il en est un peu plus en détail donc six mois après qu'est ce que ça donne par rapport à ce que vous avez présenté c'était un petit logiciel un petit plugin qui permettait de le lancer de version officieuse qui fonctionnait pour les les moteurs graphiques Unreal Engine là on va voir ce que ça donne sur cette partie là c'est simple ça fonctionne bien il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de bidouilles à faire il n'y a pas de modif donc c'est la version officielle en bêta par 1.0 donc sur le Quest Pro vous allez voir c'est pas c'est pas un test de la version VR c'est une découverte je vais pas vous faire du gameplay et tout ça sur approfondi sur ce jeu puisque c'est la même version entre guillemets c'est juste l'aspect graphique et vers ce qui change et pour lequel on va parler aujourd'hui donc allez on va pas perdre plus de temps on retrouve on se retrouve tout de suite sur le jeu et voir un petit peu ce qui a été proposé les options et le gameplay après sur une toute petite spéciale pour montrer au moins ce que ça donne allez c'est parti donc on se retrouve sur mon dashboard donc là je suis dans la partie SteamVR donc moi avec l'Oculus Quest Pro je passe par SteamVR tout simplement c'est beaucoup plus simple bref il n'y a pas de réglages ça ça fonctionne pas trop mal donc là vous je pense que vous voyez le dashboard de SteamVR donc je suis avec l'Oculus là pour l'instant je vais le lancer directement depuis l'Oculus il va me lancer SteamVR derrière on n'avait rien à faire normalement à moins que la démo foire entre guillemets voilà à partir du moment où il détecte le casque je vais tenter de dire il n'y a rien à faire voilà donc le jeu vient de se lancer là dans le casque pour l'instant j'ai juste le chargement ou ce que vous voyez à l'écran c'est mon retour écran justement et vous voyez qu'il a détecté le casque et il souhaite simplement savoir si vous voulez démarrer avec la VR donc faites OK voilà à partir de là ça se lance en VR donc on a un écran comme souvent dans certains jeux l'écran de base donc l'écran plat devant et derrière en fait c'est juste un habillage en VR qui permet d'avoir l'ensemble de votre vision occupée par un aspect graphique donc rien de bien extraordinaire en soi donc je vais remettre sur écran juste pour éviter de vous donner le tournis donc on est parti on est l'enjeu on va déjà aller voir au niveau des réglages donc vous voyez qu'il y a un petit petit option supplémentaire pour la VR donc tout de suite aller vérifier ce qui se passe donc tout ce qui est HUD et info à l'écran on peut les régler directement donc les flèches d'indication en 3D recentrer au lancement votre VR ou non moi j'ai mis oui recentrer au départ de la course j'ai mis oui également tout ça en fait rien d'exceptionnel l'horizon fixe j'ai mis oui pour éviter alors je vous le conseille au début pour éviter d'avoir un petit peu la cinétose et les problèmes de gerbe entre guillemets contrôle manuel de la caméra j'ai mis non sinon ça risque de bouger effectivement un peu trop la vue arrière je l'ai désactivé parce qu'en VR ça fout la gerbe également et là on peut régler vous voyez un petit peu la hauteur de la caméra la dimension de la TH la position de la TH donc tout ce qui est indiqué savoir la taille que ça va avoir dans votre moniteur distance du moniteur virtuel l'échelle du moniteur virtuel bref tout ça vous pouvez le régler petit souci en fait c'est que ce n'est pas pas le régler à la volée on n'a pas on voit pas directement l'impact que ça sur votre vue donc il faut tâtonner voyez comme là je suis en train de faire donc bon ça c'est que moniteur virtuel mais pour les autres la TH et tout ça j'aurais bien aimé qu'on puisse voir en direct dans le jeu donc encore une fois c'est une bêta mais je me dois de vous dire un petit peu ce qui se passe ensuite le reste là ici j'ai rien là c'est grisé je ne sais pas pourquoi ouais ça doit être ça certainement voilà déclage du masque de zone cachée je vais pas vous cacher sans jeu de mots je ne sais pas ce que c'est bref je verrai peut-être plus tard c'est juste une présentation je vais pas vous faire un test de ce mode VR qui reste en bêta donc ça c'est les premières choses que vous pouvez voir apparaître dans les options ensuite maintenant il faut revenir sur les graphismes de base et là effectivement il ya des choses à savoir donc mode d'affichage vous ne trompez pas ici la résolution c'est de votre écran de votre retour écran ça n'a pas un impact sur le sur votre vert entre guillemets l'anti crénélage ça peut être important pour savoir si si vous avez au cognage si les contours des images des graphismes sont nets ou pas on va voir un peu plus tard que ça peut être difficile en fait j'ai pas vous faire là je vous montre moi mes réglages mais effectivement c'est propre à chacun c'est propre au casque de chacun puisque chaque casque à sa résolution et c'est propre à chaque machine parce que forcément moi avec ma 40 90 je peux monter l'écure sur très élevé si vous avez une 380 je vous conseille pas de mettre les réglages que j'ai puisque ça va être n'importe quoi la fréquence d'image du menu principal je m'en fous on va laisser 100 bien que je pourrais le mettre avec à 60 bref le force du rendu foveal le rendu foveal c'est je vous l'avais déjà expliqué si vous me suivez sur la chaîne c'est en fait que les ressources sont allouées pour avoir une définition maximale au centre de l'écran entre guillemets et puis on s'éloigne de l'image du centre de l'écran plus l'image sera moins bien définie mais on s'en fout puisqu'on regarde au centre donc ce soit net sur les bords c'est pas important entre guillemets du coup ça permet de conserver la puissance pour les fps voilà en gros gros sommaire d'eau ce que ça peut rendre et l'intérêt de ce rendu foveal où je ne comprends pas en fait c'est que normalement tous les casques n'ont pas de rendu foveal c'est donc peut-être que ça marche dessus en version logicielle bon après moi je sais que j'ai suivi des yeux sur le sur le quest pro je sais même pas s'il est actif en tout cas sur ce jeu car le rendu foveal voilà ça doit être je pense la partie au centre de l'affichage donc moi pour l'instant j'ai laissé 0 j'ai l'impression que ça n'a pas trop d'incidence sur mes performances l'interpolation donc l'appareil ça va vous donner une image propre ou non floue ou pas du tout donc il ya du temporel il ya du fidelity il ya du dlss donc sur les cartes nvidia il est précis ici que ce sera du dlss ou du nvidia je sais que fidelity par exemple sur f1 23 marchait pas trop mal chez moi donc bon à voir moi je crois que j'avais mis temporel c'est le plus net mais c'est ce qui consomme également le plus de ressources à savoir ensuite j'ai également mis la résolution dynamique voilà je vous conseille de tester comme je voulais dire je vais pas vous donner mes réglages perso mais vous les voyez actuellement mais ça a pas trop d'incidence parce que c'est propre encore une fois à chacun je crois qu'on a fait le tour des réglages on va les juste aller faire une petite spéciale je vous dis un c'est pas du game pur c'est juste pour montrer un petit peu vous donner mon ressenti donc ces options là on retrouve en jeu ça c'est l'avantage on peut les changer à la volée pendant une spéciale pour voir un petit peu l'incidence que vous allez avoir bon alors on se retrouve donc sur le jeu comme d'habitude très souvent sur les jeux récents je sais pas si c'est avec eux entre guillemets on a l'affichage pour l'instant cinéma entre guillemets donc c'est flat là ici en cinématique et après on passe dès qu'on démarre en comment dirais-je et bien tout simplement en verre donc ça va pas être en soi une course une spéciale juste donner mon ressenti donc là on peut affecter une touche moi je mets directement ici réinitialiser la vue donc on va juste aller doucement pour vous dire que là au niveau 3d déjà c'est très propre alors comme souvent propre propre tableau de bord par contre dès qu'on commence à aller pour moi ça devient un petit peu flou et ça c'est aussi propre aussi à comment dirais-je au moteur unreal engine à ça c'est on le voit aussi eux fortement dans un cc donc après au niveau de l'affichage tout est propre mon copilote il est là il fait une petite pause bref pour vous j'espère que ce sera propre aussi je regarde juste vous appuyez la vue vr par contre ça bouge énormément sur le retour écran moi bien évidemment ça ne bouge pas mais chez vous je vais essayer de pas trop bouger qu'est ce que je peux vous dire bon voyez là au niveau des pédales le pied bouge effectivement dès que je lâche les mains vous allez voir qu'elles vont bouger l'avantagent des tournis en verre c'est vrai que je ne sais pas la transmission et là on voit directement le frein à main pareil vous voyez il fonctionne donc c'est à ce niveau là c'est très propre très bien fait tout ce qui est effet donc sali sur sur le pare brise et tout ça c'est très très bien fait également on a des bonnes bon rendu là au sol je vois bien effectivement également que la piste est humide la piste thermique peu importe comment vous l'appelez on va commencer à mettre un petit peu de watts quand même alors vous voyez les ressources sur mon fps vr à gauche je voulais juste à titre indicatif malheureusement c'est un ça consomme vraiment trop c'est ça le problème et c'est perfect puisque j'ai quelques artefacts des sites d'image des choses comme ça qui apparaissent en casque et je crois que vous voyez également sur le sur le retour écran donc après pour le reste c'est c'est bon mais rien de révolutionnaire pardon par rapport à ce que faisait d'ortho 2 donc voilà je me devais puisque c'est en verre de vous le présenter ça fonctionne ça fonctionne bien mais ça demande beaucoup de ressources et voilà après je sais que beaucoup de monde l'attendait cette version elle est stable et meilleur que ce que j'avais testé sur le petit logiciel précédemment donc voilà où il ya rien d'exceptionnel mais voilà au moins c'est sorti alors oui six mois après ça malheureusement rien un peu de popping les images certaines images qui arrive un petit peu tardivement mais on retrouve vraiment la patte du moteur ue avec ses défauts mais bon ne boudons pas notre plaisir c'est arrivé tardivement mais bon voilà au moins c'est dispo ceux qui veulent se faire plaisir moi je resterai sur écran parce que c'est permis d'envoyer du steak le terme de graphisme tout simplement c'est beaucoup plus beau et puis je l'ai vraiment fait bon je vous le dis clairement comme c'est j'ai eu un nombre de crash je suis pas sûr que ce soit lié à la bêta je ne sais rien dites moi dans les commentaires mais et de la difficulté à bricant de tous gameplay alors c'est ça c'est mon avis c'est mon expérience personnelle qui le dit vous en avez peut-être une toute autre alors n'hésitez pas à venir les commentaires si vous l'avez testé ce que vous en pensez sur quoi vous roulez ainsi vous roulez également sur sur la vr et puis et ben voilà c'était une petite présentation de ce mode verre sur wrc je vous laisse ça dessus on se retrouve dans les commentaires pour en discuter moi je vous dis bonne journée tous